Vous êtes-vous déjà demandé où Barack Obama accroche son chapeau lorsqu'il ne prononce pas des discours qui vous font douter de vos propres talents d'orateur ? Vous n'êtes pas le seul. Il doit bien avoir un berceau, non ? Voici donc le scoop. Obama possède un repère secret mieux gardé que le trésor d'un dragon. La maison est équipée de plus de gadgets que le repère d'un méchant. Et la rumeur dit qu'il y a plus de mesures de sécurité autour de sa maison que de mots de passe que vous avez oubliés. Préparez-vous à découvrir de l'intérieur la résidence qui a abrité le 44e président des États-Unis, en réponse à la question que tout le monde se pose. Où Barack Obama vit-il en secret ? Washington D.C. House Lorsque Barack et Michelle Obama ont fait leurs adieux à la Maison-Blanche en 2017, le monde entier attendait avec impatience leur prochaine étape. Beaucoup ont spéculé sur l'endroit où l'ancienne première famille s'installerait et sur ce à quoi ressemblerait leur vie post-présidentielle. Étonnamment, les Obamas ont décidé de rester au cœur de Washington D.C. Mais au lieu de choisir un quartier typique, ils ont opté pour l'enclave exclusive de Calorama, situé juste au nord-ouest de l'emblématique 1600 Pennsylvania Avenue. Calorama est réputé pour ses maisons luxueuses et ses résidents prestigieux. C'est un quartier qui a longtemps été privilégié par les anciens présidents, les ambassadeurs et d'autres personnalités. Le choix des Obamas de faire de Calorama leur nouvelle résidence en dit long sur leur volonté de rester connecté à la capitale et à sa scène politique. L'une des raisons pour lesquelles les Obamas ont été attirés par Calorama est sa réputation d'intimité. Malgré leur célébrité mondiale, l'ancien premier couple accorde une grande importance à sa vie privée et s'efforce de la préserver de l'attention du public. Calorama offre l'équilibre parfait entre le cœur de la ville et l'isolement. Bien que les Obamas gardent une grande partie de leur vie privée, ils donnent de temps en temps un aperçu de leur nouvelle maison. Leur propriété de 8,1 millions de dollars située à Calorama est une maison familiale traditionnelle qui dégage un style intemporel et simpliste. C'est un endroit où ils peuvent se retirer du regard du public et profiter du confort de leur maison. Récemment, Michelle Obama nous a donné un rare aperçu du salon des Obamas et il est tout à fait époustouflant. Leur salon présente un design classique et simple qui reflète leur excellent goût et l'attention qu'ils portent aux détails. Sur les photos partagées par Michelle, on la voit assise dans un fauteuil crème, entourée de rideaux dans le même ton et d'une table ronde en bois. La palette neutre s'étend au sol où les Obamas ont choisi une moquette blanc cassée et les murs peints créent une atmosphère sereine et élégante. Mais ne vous y trompez pas, ce salon est loin d'être ennuyeux. Michelle et Barack ont magistralement incorporé des éléments d'accentuation vibrants qui donnent de la personnalité et de l'intérêt à l'espace. Ces touches de couleur interrompent les tons terreux, créant un équilibre harmonieux qui captive le regard. Le pouvoir des tons neutres dans la décoration d'intérieur n'est pas une surprise, mais l'article de Michelle nous rappelle leur polyvalence durable. Les neutres constituent une toile de fond intemporelle qui peut impressionner dans des espaces de toute taille. Ils créent un sentiment de calme et permettent à d'autres éléments de briller. Dans le salon des Obamas, la base neutre leur permet de jouer avec les couleurs d'accent et les accessoires. C'est une leçon sur la façon d'insuffler de l'énergie à un espace sans en alourdir l'esthétique générale. L'article sur le salon de Michelle a fait le buzz en ligne. Il a incité de nombreuses personnes à repenser leur approche de la décoration d'intérieur. Cependant, ce lieu personnel, beau et privé, est-il parfois menacé ? Oui, un incident a été enregistré. Tout a commencé lorsque l'ancien président Donald Trump a publié sur sa plateforme de médias sociaux ce qu'il prétendait être l'adresse du domicile de l'ancien président Barack Obama. Personne ne se doutait que cet acte déclencherait une série d'événements qui conduiraient à l'arrestation d'un homme armé près du domicile d'Obama. Le jour de son arrestation, le 29 juin, Taylor Taranto, un homme de 37 ans qui avait participé à l'émeute du Capitole, a reposté un message de truth social de Trump qui contenait ce que Trump prétendait être le discours d'Obama. Cet acte, à lui seul, a fait froncer les sourcils et susciter des inquiétudes quant au danger potentiel qu'il représentait. Taranto, connu pour sa présence active sur les plateformes de médias sociaux, s'est rendu sur Telegram pour faire une déclaration qui fait froid dans le dos. Il a écrit « Nous avons encerclé ses perdants. On se voit en enfer, les Podestas et les Obamas. » La mention de John Podesta, qui a dirigé la campagne présidentielle d'Hillary Clinton en 2016 en tant que démocrate, en a surpris plus d'un. Pour bien comprendre le comportement alarmant de Taylor Taranto, il est essentiel de se pencher sur ses antécédents et sur les facteurs qui ont pu contribuer à sa descente dans l'extrémisme. Taranto, un homme de 37 ans, avait déjà participé à la violente émeute du 6 janvier 2021 au Capitole, un événement qui a profondément secoué la nation. Mais qu'est-ce qui l'a conduit sur cette voie dangereuse ? Le parcours de M. Taranto a commencé bien avant les événements du 6 janvier. Il a servi dans la marine américaine et a été libéré avec les honneurs après son déploiement en Irak. Bien que son service militaire ait pu sembler au départ une noble entreprise, il est important de reconnaître que les expériences de la guerre peuvent avoir un impact profond sur les individus, tant sur le plan mental que sur le plan émotionnel. Le traumatisme et le stress du combat peuvent laisser des cicatrices durables, pouvant conduire à une vision déformée du monde et à une susceptibilité aux idéologies extrémistes. Après avoir quitté l'armée, Taranto s'est intéressé aux théories du complot et aux groupes en ligne qui prônent des croyances extrêmes. Ces communautés peuvent être dangereuses car elles renforcent les préjugés existants et poussent les individus à la radicalisation. L'engagement actif de Taranto sur les médias sociaux, en particulier sur YouTube, lui permet d'entrer en contact avec des personnes similaires et d'approfondir son engagement en faveur des idées extrémistes. L'attaque du Capitole Le 6 janvier a donné à Taranto l'occasion de mettre en pratique ses convictions extrêmes. Il s'est joint aux émeutiers qui ont pénétré dans le Capitole, semant le chaos et causant des dégâts. Les raisons pour lesquelles Taranto a pris part à l'émeute peuvent inclure une grande méfiance à l'égard du gouvernement. La croyance en des théories de conspiration infondées et le désir de faire partie d'un mouvement plus large. Mais les événements du 6 janvier n'étaient que le début du parcours alarmant de Taranto. Au lendemain de l'émeute, il a continué à être très présent en ligne, utilisant les plateformes de médias sociaux pour diffuser ses opinions extrémistes. Il a posté sur Facebook une vidéo de lui à l'intérieur du Capitole, ce jour fatidique, montrant fièrement sa participation à l'insurrection violente. L'un des aspects inquiétants de l'activité en ligne de Taranto est son soutien à une théorie du complot concernant la mort d'Ashley Babit. Elle a été abattue par un agent de la police du Capitole lors de la violation du Capitole. Certains extrémistes l'ont traité comme une martyr, et le soutien de Taranto, à la théorie infondée selon laquelle sa mort était un canular, a révélé sa volonté d'embrasser des mensonges dangereux. Le FBI avait surveillé de près les activités en ligne de Taranto en raison de son implication dans l'émeute du Capitole. C'est leur vigilance qui les a amenés à prendre des mesures rapides lorsque Taranto a fait une affirmation troublante sur son live stream YouTube. Affirmant être en mission à Gethersburg, dans le Maryland, avec l'intention de faire exploser l'Institut national des normes et de la technologie, M. Taranto représentait une menace importante pour la sécurité publique. Le lendemain, Taranto a poursuivi son live stream depuis le quartier de Washington où réside Obama. Ce quartier est très surveillé par les services secrets américains en raison de la présence d'individus très en vue. L'audace de Taranto d'émettre depuis un lieu aussi sensible est ce qui a conduit à sa chute. Pendant le live stream, il a exprimé son désir de trouver des pointes d'entrée et d'obtenir un bon angle de prise de vue. Ses paroles glaçantes n'ont laissé aucun doute sur ses intentions. Les représentants des forces de l'ordre, y compris les agents des services secrets, sont entrés en action dès qu'ils ont appris la présence de M. Taranto à proximité du domicile de M. Obama. Ils l'ont repéré à quelques rues de là et l'ont pris en chasse, déterminé à éviter une tragédie potentielle. Finalement, Taranto a été appréhendé, évitant ainsi un événement potentiellement catastrophique. La décision de la famille Obama de s'installer à Washington d'ici a d'abord été temporaire. Ils ont ensuite acheté la maison où ils vivent depuis qu'ils ont quitté la Maison Blanche. Bien qu'elle ne soit pas aussi grande que leur précédente maison sur Pennsylvania Avenue, elle est tout de même assez spacieuse. La maison est la deuxième propriété la plus chère du quartier, après celle de Jeff Bezos, d'une valeur de 23 millions de dollars. Bien que la famille ait emménagé dans cette maison il y a plusieurs années, elle n'y a pas passé beaucoup de temps. L'ancien président et la première dame ont été vus en train de profiter de la vie après la politique dans divers endroits comme l'Italie, la Polynésie française et les îles vierges britanniques. Lorsqu'ils ont commencé à vivre ici, leur fille aînée, Malia, effectuait un stage à New York, tandis que Sacha était encore au lycée à Washington. Un porte-parole de l'ancien président a expliqué qu'ils avaient choisi de rester à Washington pour leur fille. La famille possède toujours sa maison à Hyde Park, à Chicago, mais on ne sait pas encore où elle décidera de vivre à l'avenir. Boulevard Hyde Park Sud-Nichet, dans les rues bordées d'arbres du quartier historique de Hyde Park, à Chicago, se trouve une pièce discrète de l'histoire présidentielle, la résidence privée de Barack Obama et de sa famille. Si les Obamas résident actuellement à Washington, D.C., leur maison du South Side occupe une place importante dans leur vie depuis qu'ils l'ont achetée en 2005. Située au 5046 S, Greenwood Ave, cette belle maison en briques rouges occupe une place particulière dans le cœur de la famille Obama. Techniquement située dans le quartier de Kenwood à Chicago, la maison des Obamas se trouve juste en face du début du quartier adjacent de Hyde Park. Cette proximité permet aux visiteurs d'explorer tous les lieux locaux qui sont devenus synonymes de l'héritage Obama. En approchant de la maison, vous remarquerez l'étonnante synagogue de style byzantin qui se trouve juste en face. Ce joyau architectural n'ajoute pas seulement au charme du quartier, mais sert aussi de repère pour identifier facilement la résidence des Obamas. La maison de la famille Obama a été le témoin d'innombrables souvenirs et événements marquants au fil des ans. Elle a été un lieu de réconfort, de célébration et de réflexion pour l'ancien président et ses proches. Bien que les Obamas résident actuellement dans la capitale du pays, leur maison du South Side leur rappelle leurs racines et la communauté qui les a façonnées. En se promenant dans les rues de Hyde Park, on ne peut s'empêcher de ressentir l'importance historique du quartier. Hyde Park a accueilli l'exposition universelle de 1893, un événement grandiose qui a mis en valeur les merveilles de l'époque. Aujourd'hui, le quartier est un trésor de beaux parcs, de musées et de merveilles architecturales, ce qui en fait une destination incontournable pour les passionnés d'histoire et d'architecture. Les gens s'y rendent pour vivre la fameuse expérience Barack Obama. Mais ce qui distingue Hyde Park, c'est son mélange unique de beauté naturelle et de charme urbain. Où ailleurs peut-on se promener dans un jardin japonais serein, admirer une maison de Frank Lloyd Wright, puis profiter d'une vue imprenable sur la ligne d'horizon de Chicago ? Hyde Park offre une expérience véritablement immersive, permettant aux visiteurs d'explorer la riche histoire et la diversité culturelle qui définissent ce quartier dynamique. Pour vous imprégner pleinement de l'expérience Obama, les experts recommandent de commencer votre journée en prenant quelques photos de l'emblématique maison de briques rouges. Son élégance discrète et son importance historique en font un spectacle à ne pas manquer. Lorsque l'on se trouve devant la résidence, on ne peut s'empêcher d'éprouver un sentiment d'admiration, sachant que cette maison sans prétention a été le domicile du 44e président des États-Unis. À quelques rues de la maison des Obamas, vous trouverez le Hyde Park Air Salon, où Zarif, le coiffeur de confiance du président Obama depuis plus de 20 ans, exerce sa magie. Cet établissement local occupe une place particulière dans le cœur de la famille Obama, car il fait partie de leur vie depuis des décennies. C'est là que le président Obama se rendait souvent pour ses coupes de cheveux régulières, forgeant avec Zarif un lien qui va au-delà du salon de coiffure. En continuant votre voyage à travers Hyde Park, vous tomberez sur Burnham Park, une oasis de verdure au cœur de la ville. Cette étendue urbaine de verdure commence juste au sud de Grand Park et est surtout connue pour son magnifique port et le parc de planches à roulettes de la 31e rue. Mais pour les habitants, Burnham Park recèle un joyau caché, Promontory Point. Conçu par l'architecte paysagiste de l'école des Prairies, Alfred Caldwell, cette péninsule offre certaines des vues d'horizon les plus dignes d'Instagram de la ville. C'est un incontournable de toutes visites dans le quartier et il n'est pas étonnant que la famille Obama ait souvent fréquenté cet endroit pittoresque. Hyde Park abrite également le musée des sciences et de l'industrie. Cette beauté néoclassique abrite le plus grand musée scientifique de l'hémisphère occidental. Ce joyau culturel a captivé le cœur et l'esprit des habitants de Chicago depuis des générations, y compris Malia et Sacha Obama. Avec des expositions allant de l'impressionnant Boeing 727 à l'envoûtante tornade de vapeur d'eau de 40 pieds, en passant par l'adorable couveuse de poussin, le musée offre des heures interminables d'exploration et de découverte. Mais l'une des activités les plus remarquables est la visite du sous-marin allemand U-505. Cette expérience vous plonge dans l'histoire de la guerre navale. En vous dirigeant vers le sud le long du Lakefront Trail, n'oubliez pas de vous arrêter au Osaka Garden, également connu sous le nom de Garden of the Phoenix. Situé sur Wooded Island dans le parc Jackson, ce jardin japonais est l'un des rares vestiges de l'exposition universelle de 1893. Ses étangs calmes, ses arbres paisibles et son aménagement paysager méticuleux créent une atmosphère sereine qui vous transporte dans une autre époque. Il n'est pas étonnant que beaucoup considèrent que la véritable beauté du jardin réside dans son caractère secret. Cette caractéristique en fait un véritable lieu d'évasion, loin de l'agitation de la ville. Le parc Jackson n'abrite pas seulement le jardin Osaka, mais aussi le centre présidentiel Barack Obama. Achevé en 2020, ce centre est un témoignage de l'héritage Obama et un centre d'engagement communautaire, d'éducation et d'inspiration. En explorant Hyde Park, on ne peut s'empêcher de ressentir la présence de l'Université de Chicago. C'est dans cette institution historique que Barack Obama a enseigné le droit pendant 12 ans. Le campus dégage une impression d'histoire, avec son architecture gothique mêlée à une architecture contemporaine qui captive les visiteurs à chaque tournant. Ne manquez pas de visiter Stagfield, le site de la première réaction nucléaire en chaîne contrôlée et auto-entretenue, un moment historique dans l'histoire des sciences. L'Oriental Institute, qui expose des objets du Proche-Orient et de la Mésopotamie antique, est une autre visite incontournable. Ne manquez pas non plus l'emblématique Frederick C. Robbie House, le projet le plus connu de Frank Lloyd Wright dans les Prairies et un chef-d'œuvre de l'architecture moderne. Après toutes ces explorations, il est temps de satisfaire votre appétit. Remontez vers le nord et amarrez votre divi-bike à l'angle de Lake Park Avenue et de la 53 rue, où vous trouverez le restaurant Valois. Ce lieu emblématique du quartier est une cafétéria de style dinner, ouverte toute la journée, qui est l'un des préférés de Barack Obama depuis des années. Des classiques du petit-déjeuner aux plats uniques, comme le goulash de bœuf aux nouilles et le jarret d'agneau, Valois propose un large éventail de plats réconfortants. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas de quoi se ruiner. Il n'y a pas de quoi se ruiner. Ce qui en fait un endroit très prisé des habitants et des visiteurs. Voici la visite du Chicago de Barack Obama. Mais les choses étaient différentes dans ce quartier auparavant. Par exemple, à l'approche des élections de 2008, la sécurité autour de la maison de Barack Obama à Hyde Park a été considérablement renforcée. Des barrières en béton et des clôtures ont été installées pour gérer la circulation. Cela a posé des problèmes aux étudiants et aux résidents, notamment en matière de stationnement. Les mesures de sécurité comprenaient également la réorientation des personnes à pied et la limitation de la circulation dans la rue où vivait Obama, aux résidents et aux invités enregistrés. Le secret service a été autorisé à protéger les candidats à la présidence 120 jours avant l'élection. Mais la protection a commencé plus tôt par décret. Ce renforcement de la sécurité a donné lieu à des incidents tels que l'interpellation de chauffeurs de bus qui laissaient descendre des passagers près de la maison d'Obama, avec des limites sur les prises en charge et les déposent dans la zone de sécurité. Si certains résidents ont exprimé des désagréments, d'autres considèrent la sécurité comme une priorité. Toutefois, des inquiétudes ont été exprimées quant à la réactivité des services de sécurité en cas de délit commis en dehors de la zone immédiate. Malgré la présence visible de la sécurité, certains résidents ont apprécié l'effet dissuasif sur la criminalité. D'autres ont noté des interactions positives avec le personnel de sécurité, en particulier aux heures tardives. Pour les étudiants et les voisins, l'impact sur les habitudes quotidiennes a été variable. Si certains ont subi des désagréments, tels que des changements dans les itinéraires de bus, d'autres ne se sont pas sentis affectés, soulignant que leur vie s'était poursuivie comme d'habitude. Les institutions voisines, telles que la synagogue Kam Isaiah Israel, se sont adaptées aux nouvelles mesures de sécurité. Les membres de la congrégation devaient être enregistrés et les invités devaient appeler à l'avance. Dans l'ensemble, la communauté a fait preuve de compréhension et de coopération, reconnaissant que les mesures de sécurité étaient nécessaires pour assurer la sécurité d'Obama. Malgré les difficultés, les habitants, y compris ceux qui donnent des cours de religion à la synagogue, ont exprimé leur soutien à M. Obama et estimé que les mesures de sécurité étaient utiles depuis qu'il a remporté l'élection. Outre les résidences de Washington, D.C. et de Chicago, les Obamas possèdent une autre propriété importante. Lorsqu'il s'agit de trouver la retraite idéale, les Obamas se sont vraiment surpassés avec leur maison au bord de l'eau à Martha's Vineyard. Située sur une île exclusive au large des côtes du Massachusetts, cette propriété est une véritable oasis de luxe et de tranquillité. En s'approchant de la maison, on est immédiatement séduit par la vue imprenable qu'elle offre sur l'océan Atlantique. Nichée sur une trentaine d'hectares privés, cette énorme maison de 6 892 pieds carrés offre aux Obamas l'ultime échappatoire à l'agitation de la vie quotidienne. Conçue par Taylor Lombardo Architects et construite en 2001 par le célèbre constructeur insulaire John Early, cette maison contemporaine est un chef-d'œuvre de design et d'artisanat. L'intérieur présente des murs blanchis à la chaux, des planchers en bois et des éléments classiques tels que des murs lambrissés et des plafonds à caissons, créant ainsi un charme de bord de mer auquel il est difficile de résister. Les espaces de vie de la maison ont été conçus pour recevoir. La cuisine, la salle familiale et la salle à manger sont reliés par un plan ouvert, créant ainsi un espace où la famille et les amis peuvent se réunir et créer des souvenirs inoubliables. La cuisine elle-même est le rêve d'un chef, avec un design élégant et des appareils électroménagers de pointe. Avec 7 chambres et 8 salles de bain et demi, l'espace ne manque pas pour la famille Obama et ses invités. Chaque chambre a été conçue avec soin et offre une retraite confortable et luxueuse. La grande chambre principale est dotée d'une cheminée et d'une terrasse personnelle, ce qui en fait l'endroit idéal pour se détendre et profiter de la vue imprenable. A l'extérieur, la propriété offre toute une série de commodités pour améliorer l'expérience des Obamas. Il y a une piscine pour se rafraîchir pendant les chaudes journées d'été, une grange détachée pour le stockage et un garage pour deux voitures. La propriété dispose également d'un accès direct à l'étang, d'un hangar à bateau et d'une plage privée avec droit de propriété, ce qui permet aux Obamas de profiter pleinement du mode de vie insulaire. Martha's Vineyard est depuis longtemps l'une des destinations de vacances préférées des Obamas et leur décision d'acquérir cette maison au bord de l'eau renforce leur lien avec l'île. Entouré de régions boisées et de plages magnifiques, cet endroit offre l'intimité et l'isolement qu'ils souhaitent. La tente. On peut soutenir que la vie la plus secrète de Barack Obama se déroule à Washington D.C., dans le Massachusetts ou à Chicago. Cependant, il se pourrait bien qu'ils se trouvent tout simplement dans une tente. Explorons l'incroyable chronologie des événements qui ont conduit à la création et à l'utilisation de cette extraordinaire zone sécurisée mobile. Tout a commencé lors d'un voyage du président Obama au Brésil, organisé à l'avance. Alors qu'il séjournait dans un hôtel, il a eu besoin d'un espace sécurisé pour tenir une conférence téléphonique avec des hauts fonctionnaires. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quelle conférence téléphonique. Elle portait sur des informations hautement confidentielles qui nécessitaient la plus grande protection. C'est alors que l'idée d'une salle de crise mobile s'est imposée. La Maison Blanche s'est rapidement mise au travail, en étroite collaboration avec des experts en sécurité et des ingénieurs, pour concevoir une structure en forme de tente qui servirait de centre d'information sensible en déplacement. Ce CIF offrirait les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les conversations classifiées de toute menace potentielle. La structure en forme de tente a été fabriquée à partir d'un matériau secret, soigneusement choisi pour garantir une sécurité totale. Elle était construite sans fenêtre, ce qui éliminait toute possibilité d'écoute ou de surveillance. La tente disposait également de son propre système d'alimentation en air, ce qui garantissait une intimité totale et empêchait toute interférence extérieure. Mais ce qui distingue vraiment cette tente ultra-secrète, ce sont ses mesures strictes de contrôle d'accès. Seul le personnel autorisé peut y pénétrer, et même lui doit se soumettre à un processus d'authentification rigoureux. Des codes PIN, des badges d'accès et des données biométriques sont nécessaires pour accéder au CIF. Ainsi, seules les personnes disposant du niveau d'habilitation le plus élevé peuvent entrer et participer aux discussions classifiées. La création de cette salle de crise mobile a marqué une étape importante dans la sécurité présidentielle. Elle a permis au président Obama de mener des discussions top secrètes où qu'il se trouve dans le monde, sans compromettre la confidentialité des informations échangées. Qu'il soit dans une chambre d'hôtel, dans un avion ou dans un bureau temporaire, le CIF a fourni la protection nécessaire à ces conversations sensibles. L'utilisation des CIF n'est pas limitée aux environnements mobiles. Des SCF permanents sont également construits dans des bâtiments, des bureaux et des ambassades pour faciliter les réunions et les discussions en toute sécurité. Ces SCF permanents sont construits avec des murs à l'épreuve des bombes et des mesures de sécurité strictes, garantissant une protection maximale des informations classifiées. La demande de CIF est particulièrement élevée dans les régions de Baltimore et de Washington, où sont basées de nombreuses agences gouvernementales américaines. Le besoin d'espaces sécurisés ne cessant de croître, le coût de l'installation d'un SCIF peut varier considérablement, allant de 200 à 5 000 dollars par mètre carré. Cet investissement montre l'importance accordée à la protection des conversations classifiées et à la sécurité. Bien que les SCIF soient conçus pour être aussi impénétrables que possible, il est important de noter qu'ils ne sont pas infaillibles. Les menaces à la sécurité évoluent constamment et des mesures sont prises en permanence pour éviter les failles potentielles. Toutefois, les SCIF sont considérés comme sûrs à 99,9 % et offrent un niveau de protection inégalé dans le monde des discussions classifiées. L'un des aspects les plus importants de la tente top secret est sa capacité à protéger contre les écoutes téléphoniques et le piratage informatique. La tente est construite avec des technologies et des matériaux de pointe qui créent un environnement sécurisé. Ses parois sont conçues pour être totalement insonorisées, empêchant ainsi toute fuite audio susceptible de compromettre la confidentialité des conversations qui s'y déroulent. Pour renforcer encore la sécurité, la tente est équipée de systèmes de cryptage avancés qui protègent les informations transmises. Ainsi, même si quelqu'un interceptait la communication, il ne pourrait pas déchiffrer les données cryptées. Les algorithmes de cryptage utilisés sont constamment mis à jour afin de rester à l'affût des menaces potentielles et de maintenir le plus haut niveau de sécurité. En outre, la tente est équipée de mesures anti-piratage de pointe. Elle dispose d'un réseau dédié, séparé de toute connexion externe, afin d'empêcher tout accès non autorisé. Des pare-feux et des systèmes de détection d'intrusion sont en place pour détecter et repousser toute tentative de cyberattaque. L'équipe de sécurité surveille en permanence le réseau pour détecter toute activité suspecte, afin que la tente reste une forteresse contre les menaces numériques. Une autre caractéristique remarquable de la tente top secrète est sa capacité à résister aux attaques physiques. La tente est construite avec des matériaux renforcés qui la rendent résistante aux explosifs et à d'autres formes de dommages physiques. Ainsi, même en cas de menaces potentielles, la tente reste un sanctuaire sûr pour les discussions classifiées. Pour maintenir le plus haut niveau de sécurité, la tente fait l'objet d'audits et d'évaluations de sécurité réguliers. Ces évaluations sont menées par des équipes d'experts en sécurité qui testent les vulnérabilités de la tente et identifient les faiblesses potentielles. Cette approche proactive permet des améliorations continues et garantit que la tente reste à la pointe de la technologie en matière de sécurité. Le personnel autorisé à pénétrer dans la tente très secrète fait l'objet d'une vérification rigoureuse de ses antécédents et d'une habilitation de sécurité. Ils sont formés à la manipulation d'informations classifiées et sont liés par des accords de confidentialité strictes. L'accès à la tente est ainsi réservé aux personnes qui jouissent du plus haut niveau de confiance et d'intégrité. Les mesures de sécurité de la tente vont au-delà de sa structure physique. Elle est équipée de systèmes de surveillance avancée, notamment de caméras à haute résolution et de détecteurs de mouvements pour surveiller toute activité suspecte dans les environs. Ces systèmes de surveillance sont contrôlés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par une équipe de sécurité spécialisée prête à réagir à toute menace potentielle. En cas d'urgence, la tente est conçue avec de multiples voies d'évacuation et des plans d'urgence. Ces plans sont régulièrement répétés pour s'assurer que tout le personnel est bien préparé et peut évacuer en toute sécurité et efficacement si le besoin s'en fait sentir. Tout au long de sa présidence, le président Obama a utilisé la tente top secret à de nombreuses reprises pour mener des discussions hautement confidentielles avec ses autres fonctionnaires. Ces discussions ont porté sur un large éventail de sujets, notamment la sécurité nationale, la politique étrangère et les négociations diplomatiques sensibles. La tente a servi de salle de crise mobile, permettant au président de rester connecté et de prendre des décisions cruciales, même en déplacement. L'un des cas les plus notables d'utilisation de la tente s'est produit lors d'une mission diplomatique à fort enjeu. Le président Obama s'est rendu dans un pays étranger où il devait s'entretenir en toute sécurité avec des dirigeants du monde entier. La tente ultra secrète a été installée dans une zone désignée, offrant un environnement sécurisé pour ses conversations sensibles. A l'intérieur de la tente, le président Obama était entouré de ses conseillers de confiance et de hauts fonctionnaires. Les discussions qui se tenaient entre ces murs étaient de la plus haute importance, car elles déterminaient le cours des relations internationales et des stratégies de sécurité nationale. La tente est devenue un lieu de délibération intense où des décisions cruciales ont été prises et des plans formulés. Les conférences téléphoniques sécurisées organisées sous la tente ont permis au président Obama d'entrer en contact avec des fonctionnaires qui ne pouvaient pas être présents physiquement. Grâce à des lignes cryptées, ils ont pu participer aux discussions à distance, garantissant ainsi que toutes les voies pertinentes soient entendues et prises en compte. Ce niveau de connectivité et de flexibilité était essentiel pour relever des défis mondiaux complexes. La tente ultra-secrète a également joué un rôle important dans la gestion des crises. En cas d'urgence ou d'événements imprévus, la tente offrait un espace sécurisé au président et à son équipe pour se réunir, évaluer la situation et élaborer des stratégies de réponse immédiate. La possibilité de tenir ces discussions dans un environnement sécurisé a permis de protéger les informations sensibles, même au milieu du chaos. Il est important de noter que la tente top secret n'était pas limitée aux voyages internationaux ou aux crises. Elle était également utilisée lors de visites et d'événements nationaux nécessitant des discussions sécurisées. Qu'il s'agisse d'une visite dans une agence gouvernementale ou d'une réunion avec des fonctionnaires de haut rang, la tente offrait un espace portable et impénétrable pour les conversations classifiées. La mobilité et l'adaptabilité de la tente top secret ont permis au président Obama de maintenir le plus haut niveau de sécurité et de confidentialité, quel que soit l'endroit où il se trouve. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada